Le plat pays, qui est le mien ? Un air de Jacques Brel dans le port de Bruxelles. Diego retrouve un peu de public, mais surtout la possibilité d'exercer sa passion. J'ai tout de suite accepté, par exemple, quand on m'a proposé de venir jouer ici. Je m'en fous, t'es à quelle heure, je m'en fous, quand on cachait, je m'en fous. Parce que c'est un besoin, c'est hyper important pour moi. Une occasion pour les Bruxellois de profiter des quais. Le port a déjà un rôle important comme moyen de transport. Il veut aussi être source de loisirs. À peine nous sommes arrivés, j'ai entendu Jacques Brel. C'était formidable, Bruxelles, c'est tout ce que j'aime. Et ça fait vraiment plaisir. On est venus de Villeborde avec le waterbus jusqu'à Bruxelles. Pour manger quelque chose et voilà. Les terrasses du port en sont à leur première édition. Une façon de servir de test pour de plus gros événements, mais pas seulement. On a voulu aussi donner un coup de pouce au secteur de l'horeca et des food trucks en particulier. Puisqu'eux aussi ont été fortement touchés par la crise. Donc on les accueille gratuitement sur notre domaine portuaire. Mireille tient son food truck depuis trois ans. Avec la crise, elle a perdu plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ce petit événement, même s'il n'attire pas les foules, est nécessaire pour son commerce. Ici c'est un événement, on va dire, un peu de dernière minute, mais qui nous permet de se remettre en route un petit peu. Donc voilà, ça fait 18 mois qu'on a pu travailler et on est très contents de reprendre nos activités. Les terrasses peuvent accueillir jusqu'à 200 personnes. Elles se termineront ce dimanche à 22h, un moment pour boire un verre et retomber au temps où Bruxelles chantait. Ce soir, le temps, Madeleine, on prendra le travail, on prendra le travail, on prendra pour manger des fruits, j'ai un gène. Merci. Merci.